Bonjour Monsieur, Bonjour Mesdames, cette vidéo c'est une vidéo de la Libye quand j'étais en Libye, c'est pas un montage. Le 14 janvier 2017, à 13h à Grigaraj, tous ceux qui ont fait la Libye connaissent ce quartier de Grigaraj, c'était le quartier des Noirs. Les Libyens venaient faire sortir les Noirs pour nous envoyer en prison le 14 janvier, pour nous envoyer en prison pour aller nous vendre comme des esclaves dans ce monde d'aujourd'hui où le Noir n'a pas de pouvoir. Franchement, j'avais promis à mes amis que si je rentrais en Europe, j'allais faire une publication sur le 14 janvier, une date inoubliable pour nous. Cette vidéo que vous voyez, moi-même je suis là-dedans, on n'avait rien fait, tout simplement parce que les immigrés étaient en Libye pour pouvoir traverser la Méditerranée. Les Libyens sont venus nous chercher pour nous envoyer en prison, pour aller nous vendre à leurs frères arabes. Les gars nous tapaient, vous voyez, regardez là-haut, il y a un qui est avec âme et il y a un qui est dans la maison en train de faire sortir les Noirs, en train de nous frapper. Vous allez nous vendre à leurs frères pour aller travailler dans le désert, pour aller travailler partout en Libye. Et toutes les villes de la Libye, où se trouvent Benoali, Tripoli, Misrata, Zabrata, Tadjura, Grappoli. Je demande à la communauté internationale, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine et à l'État italien, qu'il y ait pitié des Noirs, qu'il y ait pitié des Noirs pour sauver les Noirs. Qu'on vient en Italie ici, qu'il y ait pitié de nous pour nous donner des documents, parce qu'on a trop souffert en Libye. On a trop souffert en Libye. Chaque Libyen en Libye a des maisons où les Noirs sont là-dedans. Parce que tu as été payé, tu as été acheté, tu es obligé de travailler à ses ordres. On pointe des armes sur toi. J'étais dans l'autre campot, qu'on appelle Sabah Chirin. Les Libyens venaient toujours derrière nous pour venir aller travailler des forces. Un jour, ils sont venus prendre. Ils sont venus derrière nous pour aller travailler des forces. On a refusé. Et ils ont tué trois personnes avec des armes. Et ils étaient en prison. Chaque fois, les Arabes venaient nous acheter. Je demande à la communauté internationale, à l'Union Européenne, à l'Italie, dans le désert, dans les villages de la Libye. Les Noirs sont vendus. Ils sont dans le désert. Les parents pensent qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont dans le désert, dans les villages libyens en train de travailler dans l'esclavage. Vous voyez, vous voyez nos frères. Vous voyez nos frères qui sont là. Ce jour où moi-même, j'étais là. C'était difficile pour nous. C'était difficile. Il faut que nos présidents africains, nos présidents africains, s'élèvent. S'élèvent pour nous aider, pour aider les Noirs. Ils sont bloqués en Libye. Ils ne peuvent pas venir en Europe. Ils ne peuvent pas aller chez eux. Nous sommes devenus une marchandise pour les Libyens. Vous voyez sur la vidéo qui vient de parler tout de suite. Voilà la photo. Quand ils nous ont pris dans les maisons, c'est ici qu'ils sont allés nous déposer. Vous voyez, nous sommes assis par terre. Ils sont assis par terre. On est dans leurs mains. Vous voyez, il y a des immigrés qui sont arrêtés là encore. Jusqu'à nous étions là, on ne savait pas quoi faire. Vous voyez, ils ont envoyé le cas. Le cas pour venir nous chercher, pour nous envoyer en prison. C'est là-bas maintenant que leurs frères arabes venaient nous acheter dans leurs mains. Pour nous envoyer dans le désert, dans le village pour aller travailler pour eux. Comme de l'esclavage. On était des esclaves. Vous voyez le cas. Et vous voyez, ce jour, il y a eu des morts. C'est des morts qui sont là. Parce que quand les gars venaient, les gars, quand on a essayé de fuir, ceux qui ont essayé de fuir, les voilà qui sont couchés là. Ils ont tiré sur eux. Vous voyez, vous voyez l'arabe qui a arrêté derrière là. Vous voyez, on ne voit pas sa tête, mais vous voyez son pied. C'est eux qui ont tué ceux là. Tu vois. Donc franchement, nous, on demande à la communauté internationale de nous aider. Merci.